Salut, bienvenue sur comment fait-on ? Allez, encore un petit tuto qui je suis sûr va aider pas mal de personnes Si par mes gardes vous avez appuyé sur la petite touche qui se trouve ici C'est le cadenas que vous savez pas comment vous avez fait Ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et que vous savez pas comment Vous n'avez plus la notice et que vous savez pas comment faire pour débloquer Parce que là sur le coup, du coup c'est bloqué Donc ça marche plus, vous pouvez absolument rien faire Donc pour ça, il n'y a rien de compliqué Il suffit de venir appuyer sur le petit cadenas qu'il y a là On appuie assez longtemps et voilà, c'est débloqué Et là, à partir de là, on peut faire remarcher notre plaque comme on le veut Donc voilà, c'est une petite vidéo mais je suis sûr qu'il servira à plein de monde Donc si vous voulez rebloquer parce que vous avez des enfants et que vous n'avez pas envie qu'ils touchent aux plaques Eh bien, on recommence l'opération On appuie longuement sur le petit cadenas et c'est bloqué C'est pas plus compliqué Alors, évidemment, le mieux parfois c'est d'éteindre la plaque carrément Voilà, comme ça au moins là, il n'y a pas de soucis Mais comme vous pouvez le voir, ça reste bloqué quand même Donc si je rallume, ce sera toujours rebloqué Donc il faut quand même rappuyer sur le petit cadenas et on débloque tout Et à partir de là, on peut redémarrer le... Évidemment, c'est mieux que je mette un... On peut redémarrer une cuisson avec la plaque que l'on veut Donc j'imagine, je suis quasiment sûr Mais je pense que ça marche avec toutes les plaques à induction Il y a peut-être des petites différences Je regarderai parce que là, je ne suis pas chez moi Et je ne pourrais pas vous dire c'est quoi la marque sur le clou de la plaque à induction Alors si j'ai une marque là C'est, 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 c'est... Eh bien, non, je ne pourrais pas vous dire Mais moi, j'en ai à la maison Et donc du coup, je regarderai Et peut-être que je vous referai une vidéo Si ce n'est pas tout à fait la même façon de faire Voilà, vous êtes sur comment fait-on N'oubliez pas que comment fait-on, c'est avant tout Et surtout des recettes de pâtisserie et de cuisine Et évidemment de viennoiserie, du pain, de la brioche, des croissants Enfin, tout ce qu'il faut pour se régaler Et si j'ai pu vous aider, là Si j'ai pu vous faire gagner un petit peu d'argent En évitant de faire venir un dépanneur Vous avez, juste sur le côté, normalement c'est à droite Juste en dessous, vous allez voir où il y a marqué partagé Où il y a les pouces bleus, tout ça Vous avez un petit cœur Et si vous cliquez dessus, c'est marqué merci Avec un petit cœur Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page Où on vous propose de donner à partir de 2 euros 2, 4, 6, 8 Après c'est la somme que vous voulez Suivant ce que vous pensez que je vous ai fait gagner comme temps et comme argent Après il n'y a aucune obligation, bien évidemment Mais ça fait toujours du bien Et puis moi ça m'aide à faire encore plus de vidéos comme ça Pour vous aider Voilà, et surtout si vous ne connaissez pas encore Comment fait-on avec les recettes de cuisine et de pâtisserie N'hésitez pas à aller les voir Et surtout à vous abonner A bientôt sur Comment fait-on Salut Salut